hyper chouette en fait on a on a échangé sur plein de choses qui ne marchent pas et et en fait voilà des choses que j'ai envie de partager avec vous qu'est-ce que c'est d'être hyper consciente qu'est-ce que c'est d'être très conscient et de ne pas le reconnaître à quoi est-ce que ça peut ressembler dans la vie de tous les jours parce que c'est peut-être ce que vous vivez et qu'on n'est pas obligé de continuer à vivre comme ça donc être hyper conscient et ne pas le savoir ça peut être en fait de changer d'avis tout le temps de jamais enfin de ne pas savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment donc ne pas être fiable hésiter, douter beaucoup j'ai pris des petites notes voilà ne pas être raisonnable ça peut ressembler à ça peut-être que voilà de changer tout le temps d'avis en fait vous plongez dans l'univers des gentils vous êtes tout le temps en train de plonger dans l'univers chaque fois que vous allez vous retrouver à côté de quelqu'un ou vous êtes connecté à quelqu'un vous êtes connecté à des gens et bien vous plongez dans leur croyance dans leur point de vue et donc vous créez votre vie à partir de leur point de vue et de leur croyance donc évidemment ça ne marche pas il y a sûrement beaucoup de domaines coucou de votre vie où ça ne marche pas quand on fonctionne à partir des points de vue des autres ou la vie des autres ou des jugements des autres vous êtes d'un seul coup plongé dans coucou Christelle ah j'ai vu merci d'être là chouette j'espère que tu vas bien donc être sans arrêt entre en fait plonger dans l'univers des autres et les vacances sont quand même des c'est-à-dire qu'on est peut-être avec encore plus de monde que d'habitude ou mais vous êtes aussi peut-être avec beaucoup de monde quand tout ça donc vous êtes tout le temps connecté avec des tas de gens coucou merci d'être là connecté avec énormément de gens et donc si vous ne savez pas que vous avez cette capacité de plonger dans l'univers des gens et c'est vraiment je veux dire ça ça paraît très réel je veux dire vous pensez avoir ces points de vue vous pensez avoir ces idées vous pensez voilà et bien vous pouvez choisir toujours plein de choses alors que c'est pas du tout vous en fait c'est pas du tout à partir de vous donc être hyper conscient et de et ne pas le ne pas le savoir ça peut ressembler à ça et ça peut ressembler enfin ça peut entraîner du coup énormément de jugement des autres et énormément de jugement de vous puisque vous êtes aussi enfin cette girouette quoi vous êtes pas quelqu'un de stable vous êtes quelqu'un qui qui change tout le temps et puis qui est jamais sûr de lui et puis ça peut créer beaucoup d'anxiété ça de ne jamais être sûr de nous et de tout le temps changer d'avis et d'avoir peur du coup même ça peut même moi je me rappelle avoir eu avoir peur du coup de prendre des décisions en me disant mais en fait moi je suis toujours je suis toujours en train de me tromper je suis toujours en train de changer d'avis une fois que j'ai pris une décision donc vous ne fonctionnez pas à partir de votre univers ça ressemble à ça et ça ressemble aussi c'est à dire que vous êtes très conscient de l'univers des autres et donc vous êtes hyper sensible à tout ce que les gens vivent à toutes les malheurs à toutes les douleurs c'est carrément corporel c'est à dire que dans votre corps vous sentez les gens qui sont en détresse les gens qui ne sont pas bien et vous vivez ça et vous pouvez être ressenté par tout ce que vous sentez tout ce que vous ressentez tout ce que vous percevez alors comment est-ce qu'on fait pour sortir enfin en tout cas pour ne plus être renversé tout ça et retrouver en fait notre espace à nous ben ça va vous demander plusieurs choses mais ça va déjà vous demander de prendre du temps avec vous de prendre du temps pour vous de faire des choses vraiment toutes seules qui vous nourrissent en fait aller marcher dans la nature c'est extraordinaire moi c'est ce que je fais parce que ben parce que là je ne suis plus dans les pensées les sentiments et les émotions et les sensations physiques de tous les autres et pendant cette période là je suis vraiment moi et je sais à quoi ça ressemble quand c'est vraiment moi d'accord et quand je suis vraiment moi c'est joyeux c'est léger coucou bonsoir coucou merci c'est léger c'est joyeux c'est abondant je reçois je veux dire mes idées sont claires mes choix sont clairs voilà donc il faut vous octroyer des moments comme ça à vous c'est pas une je veux dire c'est pas une option c'est voilà si vous êtes aussi hyper conscient et étiqueté hyper sensible il faut vous octroyer ces moments à vous et puis moi j'ai découvert un processus métamorphosé ma vie pour ça ce sont les barres les barres d'access consciousness c'est un processus où on met les doigts sur la tête qui va aller faire du nettoyage c'est à dire dissoudre toutes les pensées les sentiments les émotions les croyances les limitations qui ne vous appartiennent pas or vous n'êtes pas hyper conscient seulement depuis quelques années vous êtes hyper conscient depuis que vous êtes tout petit donc vous avez toujours capté tout autour de vous si vous aviez des gens autour de vous qui avaient beaucoup de doutes qui se jugeaient beaucoup qui avaient beaucoup de colère qui n'avaient absolument pas confiance en eux et ou voilà qui étaient plutôt écrasants c'est Sabine qui fait une petite chanson et ça c'est vraiment toi ça se sent ça se sent que c'est toi c'est ça mais ça se sent aussi quand c'est pas toi Sabine cette chanson va dans les deux sens donc est-ce que vous sentez quand vous n'êtes pas vous donc ce que je vous invite en fait c'est ça c'est que plus vous avez connecté avec les moments où vous êtes vraiment vous plus vous allez reconnaître rapidement les moments où c'est pas vous d'accord et c'est pas ces moments là où on fait des choix vous voyez bon et puis les bars donc les bars c'est exceptionnel pour ça les bars c'est incroyable ça ça dissout tout ça depuis donc depuis qu'on est tout petit coucou Nadia Sabine me distrait avec ses chansons je savais plus où j'en étais mais ça y est si dans l'univers dans lequel vous étiez tout petit vous avez baigné dedans et vous avez fait votre ces énergies là en fait vous avez pensé que vous étiez vous doutiez tout le temps vous avez vous croyez que c'est vous qui savez pas vous croyez que voilà toutes les énergies dans lesquelles vous avez baigné ça aussi mais maintenant encore vous captez mais de façon mais tellement incroyable ce que les gens pensent quoi je veux dire cet après-midi on discutait quand même de bébé de faire ou pas un bébé et c'était oui discuter avec quelqu'un qui regrette d'avoir des enfants et qui disait des trucs que c'était terrible d'avoir des enfants donc rentrer en disant ah ben non finalement j'en veux pas ça c'est plonger dans l'univers des autres et s'aligner complètement en fait avec ce que les gens vivent vous voyez bien que quand quelqu'un vous raconte une histoire vous vivez à l'intérieur personne est en train de raconter ce qu'elle vit et ensuite vous pensez que bah vous aussi vous êtes du même avis finalement pas du tout je suis désolée ça va peut-être être un peu perturbant parce que tous les apéros tout ça vous vivez tout ce que les gens vivent dans leur corps mais ça n'est pas vous donc on passe des bons moments mais on se ressource pour retrouver cet espace où on est vraiment nous-mêmes et on reçoit des bars s'il vous plaît pour retrouver cet espace où on est vraiment nous-mêmes voilà c'est mon invitation de ce soir je vous embrasse très fort merci beaucoup d'être là je suis ravie de vous avoir vu et puis à très bientôt pour les martiniquaises et puis à tout le monde en ligne je vous fais des gros bisous et puis je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous